Musique Direction le nord de la vallée du Rhône, dans l'ancienne capitale des Gaules, au temps de l'Empire romain. Nous sommes en plein cœur de Lyon, dans l'un des hauts lieux de la gastronomie lyonnaise et française, les fameuses Halles de Lyon sur le cours Lafayette. Rénové en 2006, ce marché couvert abrite une soixantaine de commerçants. Sa renommée est indiscutable et il est communément surnommé le ventre de Lyon. Bienvenue sur TV5Monde dans cette émission qui, vous le savez, consacrée à la gastronomie et à l'art de vivre. Alors aujourd'hui, on vous amène à Lyon, capitale des Gaules, capitale des Gueules aussi, puisque c'est là qu'on trouve la plus grande concentration de chefs étoilés. Il y a ces grands cuisiniers, il y a aussi les artisans chez qui ils se fournissent et les produits qui sont excellents. Et c'est cela que nous allons vous faire découvrir en allant au Halle de Lyon, qui s'appelle précisément les Halles Paul Bocuse, du nom du chef métique de Colons-Chambordorne. Nous sommes au Halle de Lyon, au Halle Paul Bocuse. Et alors nous avons l'immense plaisir et l'immense honneur d'être à côté du maître de Paul Bocuse. On est chez vous finalement, parce que ça porte votre nom ici. C'est vrai, c'est un bel endroit. C'est un endroit qui donne faim. Oui. Aujourd'hui, ces Halles sont formidables parce qu'il y a de bons artisans. Et vous savez, dans notre métier, bon produit, bonne cuisine. Et comment vous expliquez qu'il y a autant de bons artisans, de grands chefs ? Vous savez, Lyon a une position géographique formidable. Lyon est un peu le garde-manger de la France. Nous avons les meilleurs produits autour de Lyon. Nous avons l'île d'Omme, nous avons le charolais, nous avons les poissons du Rhône, nous avons la Savoie. C'est formidable, l'île de Brest. Et puis il y a des artisans formidables. Regardez par exemple dans les Halles, aujourd'hui, on a envie de tout acheter. Il y a des gens comme la mère Richard, comme le boucher, qui est Monsieur Trollier. Mais il y a au Royer de France, en face, il y a Pupillé, le marchand de poissons. Il y en a énormément, et c'est ça, finalement, la force de Lyon. Les 3 étoiles, c'est depuis combien de temps ? 1965. Voilà, 43 ans, c'est ça ? 43 ans, oui. Comment on fait pour garder comme ça toujours la pêche, l'ardeur, la volonté de bien faire et de continuer ? Il faut d'abord avoir de bons collaborateurs et puis savoir déléguer, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Si on ne délègue pas, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, à Lyon, vous savez, on a 6 brasseries. Et dernièrement, on vient d'en monter une nouvelle à 9,80 euros, c'est-à-dire cuisine rapide. Ah, c'est bien. Vous faites même le fast-food, non ? Fast-food, non, je dis cuisine rapide, moi, parce que ce mot anglais me dérange un peu, mais pourquoi pas ? Et puis, évidemment, les gens viennent du monde entier à Cologne au Mont-d'Or. Oui, et puis ils viennent pour Lyon, parce que Lyon est une ville formidable, vous vous rendez compte ? Lyon, c'est la première ville de France. Paul Bocuse, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce qu'il y a une évolution ? Alors, il y a eu la nouvelle cuisine, évidemment, dont on a beaucoup parlé. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution actuelle de la gastronomie ? J'en parle beaucoup de bien, parce que finalement, aujourd'hui, il y a une jeunesse formidable. Il y a une jeunesse pour la cuisine qui était extraordinaire. Et cette jeunesse, c'est assez formidable, parce qu'il cherche à trouver. Mais enfin, je ne critique rien. Du moment que le restaurant travaille et qu'il fasse ses affaires, quelques cuisines qu'il fasse, c'est lui qui a raison. Vous savez, aujourd'hui, on parle de l'azote, on parle beaucoup de choses, des structures, tout ça. Mais enfin, il a raison aussi, il dure. Voilà, si c'est bon... Nous, on reste au genre de cuisine plastique, c'est-à-dire, avant tout, le produit. Et bon produit, bonne cuisine. C'est quand même l'essentiel, non ? Le bon produit. C'est principal. Et puis à Lyon, vous savez, il y a des bons. Il y a des gens comme Lebec, comme Mathieu Vianney. On est nombreux quand même. La mère Brazier qui vient d'être reprise. La Brazier, voilà, oui. Vous savez, il y a une chose qui est formidable dans nos restaurants aujourd'hui. Ça s'est démocratisé. On voit beaucoup de jeunes et beaucoup de grand-mères qui viennent faire des anniversaires. Ça devient un lieu de fête. Paul Bocuse, merci infiniment d'avoir passé ces quelques instants avec nous. On va visiter vos halles. On va d'ailleurs tout de suite aller chez quelqu'un que vous connaissez bien, la mère Richard. C'est formidable, la mère Richard. Et moi, je vous souhaite bon appétit. Et comme on dit à Lyon, large soif. Merci Paul Bocuse. Alors, Paul Bocuse nous en a parlé. Nous y allons chez Madame Richard. Renée Richard, comment ça va ? Bonjour, bien et vous-même ? Alors, je suis ravi de vous rencontrer. Alors, évidemment, c'est un nom mythique. La mère Richard, c'était votre maman ? La mère Richard, c'était ma maman. Et c'est ma maman. Et c'est votre maman, oui. Elle vient encore de temps en temps au mayasin, bien sûr. Près copine avec Paul Bocuse. C'est lui qui l'a surnommée la mère Richard. Vous savez, à Lyon, on dit mère un peu pour les cuisinières. C'est ça. Les femmes qui ont marqué la gastronomie lyonnaise. C'est un signe de reconnaissance. Et donc, Paul l'a surnommée comme ça un jour. Et puis, il l'a même écrite sur ses menus et sur sa carte. Et on l'appelle la mère Richard. La mère Richard. On ne l'appelle pas Renée, on l'appelle la mère Richard. La mère Richard. La famille Richard, c'est des bienfaiteurs de l'humanité. Parce que qui n'a pas à goûter de fromage de chez les Richard ne sait pas ce que c'est qu'un bon fromage. Alors, évidemment, il y a plein de spécialités, on voit. Mais il y en a une quand même qui est là, pour laquelle vous êtes connue dans le monde entier. C'est le Saint-Marcelin. C'est le Saint-Marcelin. Qui est un fromage au lait de vache, qui est fait dans le Dauphiné. C'est un très ancien fromage. On retrouve, quand on fait un peu l'historique, des traces sous Louis XI. Déjà ? Et alors, c'est très intéressant, parce que ce fromage, on le retrouve aussi bien sur la table des bouchons, des petits bistrots sympas. Que dans les grands restaurants, comme chez Paul Bocuse. Que chez les Étoilés, voilà. Qu'est-ce qu'il a de particulier, le Saint-Marcelin ? Ce qui a fait sa réputation à Lyon, c'est qu'on ne le mange pas du tout comme on le mange dans sa région. À Lyon, on le mange très affiné, très crémeux, très coulant. Il faut qu'il soit prêt à tartiner sur le pain. Et alors, vous avez parlé de l'affinage. Oui. Où est-ce que vous les affinez au fromage ? Alors, justement, Paul nous prête une cave qu'on a sur les bords de Saône, où on a nos salles pour permettre de terminer l'affinage. Alors, on peut le goûter peut-être, non ? Ah ben, bien sûr. Oui, oui, je vais vous en choisir un bien crémeux. Si on veut acheter un bon Saint-Marcelin, il faut ? Il faut qu'il soit à point, à cœur. Crémeux ? Tout crème. Voilà. Tout crème. Je vais vous en couper un, vous allez voir. Ah ben, je veux bien goûter parce que ça, c'est un dédice. Vous voulez un morceau de pain, non ? Non, je vais goûter comme ça, déjà. Comme ça, vous aurez mieux le goût du fromage. Ça vous plaît ? Délicieux. Est-ce qu'à part le Saint-Marcelin, il y a d'autres fromages ? Alors, vous savez, on est très gâtés à Lyon parce que tout autour de nous, il y a des zones de production de fromage. Alors, il y a au sud, la Drôme avec les picodons, par exemple, vous avez la vallée du Rhône avec la région de Condrieux et les rigottes de Condrieux. Vous avez l'Isère, par exemple, avec les quatre morts, le Charolais, le Maconais. Qu'est-ce qu'il faut avoir pour acheter un bon fromage ? Je crois qu'il faut faire confiance à son fromager ou à sa fromagère, qui vous le choisira, à point, pour le jour où vous voulez le servir. Eh bien, écoutez, René Richard, merci, merci infiniment. Je vous en prie, j'étais contente de vous accueillir. Moi aussi, j'étais ravie d'être chez vous. Vous embrassez maman ? Bien sûr. Et puis, nous, on va continuer, on va faire une petite visite dans les Halles de Lyon. Le nom de Paul Bocuse, depuis qu'elles ont été rénovées en 2006, c'est des halles dans lesquelles vous pouvez trouver des produits formidables, des artisans formidables. Visite des Halles de Lyon. Voici la place des Cordeliers. Nous sommes en plein centre de Lyon et c'est dans ces anciennes Halles que les habitants venaient s'approvisionner en Victuaille jusqu'en 1971. Aujourd'hui, il ne reste rien de ce bâtiment qui a été remplacé par un parking à plusieurs étages. Il y a un demi-siècle, ici même, il y avait une activité, on achetait, on vendait, les camions et les camionnettes arrivaient, chargeaient, déchargeaient. Il y avait des huîtres, il y avait des légumes, il y avait de la viande, tout cela est mort. S'il ne reste plus rien du ventre historique de Lyon, les commerçants des Halles, eux, se sont réinstallés dans un bâtiment moderne, dans le quartier de la Pardieu. Mettons-nous à l'abri pour faire quelques emplettes. Saucisson briochée, rosette et cervela aux truffes, voilà 55 ans que Colette Sibilia vend sa charcuterie. Elle est une mémoire vivante des Halles de Lyon. Les Chagolilles étaient très belles, c'était des Halles Balthasar qui auraient dû être classées d'ailleurs, qui n'auraient jamais dû être démolies. Les gens prenaient le temps de manger, maintenant ils n'ont pas le temps de manger. Il y avait des gros casse-croûtes, les affaires se faisaient souvent dans les bouchons lyonnais et il y avait beaucoup de petits bouchons dans les Halles. C'est le dimanche matin que les Lyonnais sont les plus nombreux à faire leur course. Des fruits de mer aux légumes en passant par les épices les plus exotiques. L'esprit des Halles, c'est de se balader, de discuter provenance et qualité avec les commerçants. Un esprit qui n'a pas bougé depuis le 19e siècle, même si le décor n'est plus le même. À 8 ans, pour gravir ces marches qui étaient énormes, à 8 ans, vous savez, on a des petites jambes et ça m'est resté gravé. On ne peut pas oublier parce que quand on rentrait déjà dans ces Halles et qu'on voyait ces poissonniers, ces bouchers, c'était une fête. Donc pour quelqu'un qui a vécu à Lyon, c'est impossible d'oublier ça. Les anciennes Halles étaient devenues trop petites. Impossible pour les camions de livraison de cigarettes et l'hygiène laissait parfois à désirer. Nous avons pu visiter les Halles sous les Halles, les sous-sols modernes qui abritent les chambres froides des commerçants, bien heureux de ce nouveau confort. Je préfère être dans ces Halles, mais même vous dire, on serait dans des Halles encore plus modernes et encore plus performantes au point de vue froid, au point de vue accès du client, avoir la proximité de son véhicule avec un parking en dessous, etc. J'en serais encore plus content parce que plus on amène de côté pratique au client, mieux c'est. Aujourd'hui, les Halles ne servent plus de marché de gros. Seuls les particuliers lyonnais viennent s'y approvisionner. Les grandes verrières et les poutrelles métalliques, qu'au moins. On continue cette visite des Halles de Lyon et nous sommes maintenant chez un maître pâtissier chocolatier. Regardez, ces gâteaux formidables. Regardez ces petites tartelettes, voilà, ces tartelettes. Je rencontre Richard et Gaëlle Sèvres. Bonjour, c'est très très bien. Bienvenue chez Sèvres, au cœur des Halles de Lyon. Alors, il y a ces gâteaux traditionnels. C'est quoi ? C'est des gâteaux pralinés, ça ? Ça, c'est la véritable tarte à la praline rouge. C'est la spécialité lyonnaise. C'est une pâte surfine faite à base d'amandes, garnie avec des pralines rouges, puisqu'à Lyon, les pralines, elles sont rouges. Très bien. Il y a chez vous des choses assez exceptionnelles et très nouvelles. Ce sont les macarons. Alors, je veux dire, les macarons, ce n'est pas très nouveau. Mais ce que vous faites, c'est assez exceptionnel, parce qu'il y a beaucoup de macarons avec des ingrédients salés à l'intérieur, des macarons sucrés et des macarons également, une deuxième gamme de macarons sucrés salés. Une chose aussi exceptionnelle chez vous, c'est qu'ils sont tagués. Voilà, le macaron est tagué, donc pour avoir le nom de la maison. Et en plus, comme de nos jours, on a toute une gamme de macarons avec tout un tas de parfums, fraises, framboises. Oui, vous pouvez reconnaître ça, on ne sait jamais quand on prend des macarons. Voilà, c'est ça. Alors, Gaëlle, est-ce que vous pouvez nous détailler tout ce qu'il y a dans ces macarons sucrés salés ? Alors, dans les macarons sucrés salés, on a le macaron au cèpe. Alors là, on est sur une base d'une ganache avec une infusion de cèpe et des petits morceaux de cèpe. C'est délicieux. Je vous invite à le goûter, vous allez voir. C'est un vrai délice. C'est un bicolore au cèpe. Donc là, vous allez être complètement transportés dans les sous-bois français. C'est incroyable. J'ai également, dans notre assortiment, macarons de canards à l'orange. Macarons de canards à l'orange. Avec une petite pointe acidulée. Et tout ça, toujours marqué dessus. Toujours marqué. On ne peut pas se tromper. Pour ne pas que les gens puissent se tromper. Foie gras de canards avec une brunoise de pommes aux épices. Et un foie gras maison. Maison. Ah oui, en fait, aussi. C'est riche à... Ah, mais c'est un magicien. C'est pour ça que vous l'avez épousé. Pour être sûr de la création de ce projet. Si vous a cédé comme ça. Totalement. Par la gourmandise. Alors, vous êtes à Lyon. Vous êtes originaire de la région lyonnaise. On l'a dit tout à l'heure. Mais vous exportez. Vous allez un peu dans le monde entier. Notamment au Japon. Tout à fait. Au Japon. Où on vend également des chocolats. Des macarons. Vous faites les mêmes choses. Ou vous faites des choses un peu différentes selon les pays. Non, exactement les mêmes choses. D'accord. Il y a Dubaï aussi. Nous avons pris quelques contacts. Ah oui. Vous allez vous installer. Vous n'y êtes pas encore. Ça commence à se préciser. Mais on n'en dira pas plus aujourd'hui. Non, non. On ne va pas en dire plus aujourd'hui. Ah, ben voilà ce qui nous manquait. Parce que si on y est, on a le pot. On a la nappe à carreaux. On est dans un bouchon lyonnais. Alors, on est chez Daniel et Denise. Et c'est chez vous. Oui. Je suis vio là. Alors, vous êtes là depuis combien ? 4-5 ans ? Depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Là, je vais entamer ma 7e année. Alors, hop, on voit le col. Meilleur ouvrier de France. Donc, on se dit, le meilleur ouvrier de France, qu'est-ce qu'il fait dans un bouchon ? Ben, il fait son travail. Tout simplement, à la place de moi. Mais vous avez été dans des grandes maisons ? Oui, j'ai fait mon parcours dans des grandes maisons. Michel Guérard, Jean-Paul Lacombe ou Léon de Lyon. Jean-Paul Lacombe ou Léon de Lyon, c'est la haute mythique. Oui. Pourquoi vous avez voulu aller dans un bouchon ? Pourquoi ? Parce que, bon, pour deux raisons qui sont très simples. D'une, parce que je voulais avoir une vie un peu plus stable avec mon épouse et mes enfants. Je voulais en profiter. Et puis, en même temps, je vous le dis honnêtement, je n'avais pas assez de, comment dire, assez d'argent pour ouvrir un établissement pour aller chercher les étoiles. Voilà, tout simplement. Et puis, vous aimez ça, les bouchons ? Oui, et puis, je trouve que c'est une ambiance qui est vraiment sympathique. On y mange bien. On retrouve un peu cette chaleur humaine qui, dans certains restaurants, manque. Et c'est vrai que, dans un bouchon, il s'y passe vraiment de belles choses. De belles choses. Alors, ça vient d'où, les bouchons ? C'est de la tradition lyonnaise, évidemment. Oui, c'est de la tradition lyonnaise. C'est surtout, il y a quelques années en arrière, c'était souvent donc les femmes cuisinières qui étaient en cuisine. Les mères. Les mères lyonnaises. Voilà, les mères lyonnaises. Qu'est-ce qu'elles faisaient ? Elles concoctaient une daube de bœuf, des tripes, des choses comme ça. Et les ouvriers, donc les gens qui travaillaient dans la soie, venaient sur les coups de 8h30, ils venaient... Du matin ? Oui, du matin. Ils venaient mâchonner. Un coup de sauce, un coup de Beaujolais. Et puis, voilà. Ils pouvaient partir, donc, travailler. On m'a dit aussi qu'alors de bouchons, ça viendrait du fait qu'on bouchonnait les chevaux pendant que les gens mangeaient, quoi. Des choses un peu légères. Voilà. Et pourquoi ? Parce qu'en vente, donc, le moyen de locomotion, c'était à cheval. Ah, c'est le cheval. Donc, le cheval et son maître arrivaient. La plupart du temps, donc, le cheval transpirait. Il y avait l'homme qui bouchonnait, prenait une botte de paille et qui frottait. Il frottait le cheval. Voilà, qui frottait le cheval, qui enlevait la sueur. Et pendant ce temps, le propriétaire passait à ta... Il paillait un peu. Mais voilà. Et comme ça, tout le monde était content. Avec des choses assez légères, ça, on va en parler un petit peu de colère. Légère, non. Non, légère, je plaisante. Ce n'est pas une cuisine diététique. Mais par contre, dans un bouchon, on y mange des jolis produits. Voilà. Alors, pour qu'il y ait un bon bouchon, il faut quoi ? Alors, je disais, le pot, l'anapacaro, du monde. À Lyon, on a une vingtaine de bouchons, à peu près. Il y avait combien à l'origine ? Il y avait plus que ça ou ça baisse ? Non, il y avait toujours cette même quantité. À peu près ça. C'est ça qui est important. Parce que le bouchon lyonnais, il y a une histoire. Et à Lyon, on aime bien les histoires. On aime surtout qu'il y ait une continuité. Et ça, c'est primordial. Alors, on va tout à l'heure parler un petit peu de ce qu'on mange dans les bouchons. Moi, j'ai votre carte là. On va donner un peu, on va mettre en appétit des spectateurs. Alors, évidemment, la quenelle lyonnaise. Oui. La cervelle de veau. C'est mangeable, ça, oui ? Ça, c'est excellent. Alors, je vais vous dire, sur la cervelle de veau, j'ai des clients qui viennent spécialement la manger chez nous. Pourquoi ? Parce que c'est un produit qui est… C'est rare. C'est rare. Et c'est surtout un joli produit. Ça demande pas mal de travail parce qu'une cervelle de veau, ça se traite avec délicatesse. Et surtout, il y a des choses à bien faire attention. Alors, on va en parler dans quelques instants. On a parlé jusqu'à présent de ces nappes traditionnelles du bouchon. Il n'y a pas de bouchon sans le blanc et rouge. Ah ben non. Non, 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 ça fait partie du label, ça. Non, on n'est pas dans un bouchon. Regardez, les saucissons qui pendent. Voilà, je sens que les choses sérieuses ont commencé. C'est pas beau, ça ? C'est quoi, pâté en croûte ? C'est pâté en croûte. Alors, ça, c'est vraiment le plat que j'affectionne. Tu vas voir, on va se mettre à table. On va se mettre, ben, tu vas voir, on va essayer. Et on a ramené aussi, donc, une quenelle de brochet. Une quenelle de brochet. Le pâté en croûte, c'est aussi typique du bouchon ? Oui, ça fait partie, on parle toujours de pâté moins, de charcuterie. Tu sais, le Jésus. Hop, je vous interromps parce qu'il a dit qu'autre chose. Eh ben oui. Tant d'affaires, allons-y. Allez, tiens, pose-le là. Je vais mettre la serviette parce que je pense que les choses sérieuses commencent. Alors, regarde, je t'ai préparé, Patrice, un superbe rognon de veau. Le rognon de veau ? Alors, c'est quoi le rognon ? Alors, le rognon, ben, c'est nul plus ou moins que les reins. C'est les reins, c'est ça. Oui, c'est les reins. Alors, ceux-ci, tu vas voir, on va les goûter. Ils sont super. Super, moi ? Super. Par quoi on commence ? Ah ben, par le début. Le pâté. Voilà. On va commencer par le pâté. Je referme parce que... Il faut le garder au chaud, quand même. Il faut le garder au chaud, comme on dit. Alors, regarde. À Lyon, on aime bien les belles tranches. Oui, celle-là, elle est belle. Tiens. Hop. Hop. Je prends mes doigts. Alors, il y a quoi dedans, le pâté gras ? Alors, il y a du veau, il y a du porc. Alors, c'est un mélange. Et là, surtout, les reins de veau et le foie gras. Et le foie gras, hein, au milieu ? Ah oui. Ça, c'est nécessaire. Non, on n'est pas obligé, mais... Mais moi, j'aime bien le foie gras, donc... Comment on reconnaît un bon bouchon ? Parce qu'il y a aussi une mode qui fait que, voilà, on veut attirer le touriste. Il y a peut-être des trucs à touristes, mais tu sais ce qui... La vérité... La vérité, c'est les clients qui disent la vérité. Oui. Quand ta maison, elle est pleine midi et soir, ça veut dire qu'on n'y vient pas par hasard. C'est les clients qui disent à d'autres clients, tenez, il y a un petit bouchon lyonnais au 156 ou au Criki. Oui. C'est pas mal, allez voir. Puis voilà. Alors, après, c'est à nous, quand même... Il faut tenir, hein ? Après, c'est à nous de maintenir le rythme et surtout la qualité. La qualité. Quand on a ça autour du col, on est obligé de maintenir la qualité, quand même. On est obligé et je dirais, quelque part, ça se fait quand même naturellement. Voilà. Et puis, on peut la maintenir avec toutes sortes de cuisine. Alors, qu'est-ce qu'on goûte après la quenelle ? On va goûter la quenelle, regarde. Alors, la quenelle, il faut raconter ce que c'est. Eh bien, la quenelle, c'est quenelle de brochet. Alors, il existe également la quenelle de volaille. Mais à Lyon, c'est quand même la quenelle de brochet. De brochet. Alors, le brochet ? Alors, brochet mixé. Dans la donde, tu sais, on a, je crois qu'il y a plus de 1000 étangs dans les dondes. Dans les étangs. Donc, on mélange la chair avec une petite pâte à choux, très légère. Pas mal de crème. Il faut ce qu'il faut. La cuisine, elle est bonne quand il y a de la crème, il y a du beurre. Et la sauce, elle est faite comment ? Alors, la sauce, c'est avec les têtes d'écrevisses. Regarde, c'est moelleux. C'est moelleux. T'as vu, ça n'est rien. C'est léger, ça, pour le coup. Voilà. Pour moi, c'est léger. Ah oui ? La quenelle de chez Daniel et Denis est légère. Et alors ? Et ! On se finit au rognon ? Ben allez, on se finit au rognon. Regarde, le rognon. Ils sont cuits là-dedans ? Ils sont cuits là-dedans. Ils sont déglacés, donc, au madère. Pourquoi tu es déglacés au madère ? Je te mets un peu de garniture. Ah oui, c'est quoi, des petits champignons ? Alors, petits champignons et des lardons. Et des lardons. Et donc, la sauce, à base de madère. Et comme, tu sais, pour faire de la bonne cuisine, il faut quand même des... Des bons produits. Des bons produits, avant tout. Et des fonds de sauce. Et des fonds de sauce. Et des fonds de sauce, c'est ? Et des fonds de sauce, donc, on fait des... On prend, tu sais, des eaux de veau, on les fait colorer, on les met dans une marmite avec la garniture aromatique. Garniture aromatique, carottes, oignons, des choses qui sont bonnes pour un jus. Et on fait cuire ça pendant des heures. Voilà. Alors, il y a d'autres choses, évidemment. Il y a le fameux tablier de sapeur. Il y a le tablier de sapeur, il y a le gras d'auble. De sapeur, c'est de la panse de bœuf. Donc, c'est plutôt des abats, enfin, des... En règle générale, voilà. On tourne autour des abats. Qu'est-ce qu'on... Un petit dessert, c'est quoi ? Alors, petit dessert, il flottante, par exemple. Elle est flottante ? Et le fromage de canut ? Il y a aussi le demi-Saint-Marcelin, il y a aussi, donc, la cervelle de canut. Ben voilà, on est au cœur de la gastronomie lyonnaise. Tu regardes. Et voilà, et puis... Ça ne fait pas grossir, hein ? Regardez Joseph Viola. Hop, on mange tous les jours chez lui. Oui. Deux fois par jour. Oui, deux fois par jour. Et je peux dire que... Tu sais, il y a un grand monsieur à Lyon qui s'appelle Paul Boucuse. Qu'on a vu tout à l'heure. Il a toujours dit, si tous les cuisiniers goûtaient leur cuisine, on y mangerait bien dans les restaurants. C'est sûr. C'est la morale. Il faut goûter à sa cuisine. C'est la morale du jour. C'est la morale du jour, exactement. Joseph, merci infiniment de nous avoir montré ce qu'était la cuisine des bouchons lyonnais. Oui. Alors, on va finir tous ces plats-là. La quenelle, on va finir les rognons, peut-être pas le pâté en entier. Non, on va laisser aux amis. Un petit peu, hein ? On aime bien partager. C'est convivial. C'est convivial. Voilà, l'émission est terminée. On va se retrouver très vite pour un nouveau voyage culinaire, gastronomique, art de vivre. À très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501